Salut les gars! Salut! C'est Etienne. Et c'est Charles. De musculationpriseamasse.com. Sur musculationpriseamasse.com, on vous donne des conseils scientifiques pour prendre la masse. On répond à vos questions de musculation, puis on vous donne des trucs de musculation au gym. Pourquoi qu'on donne des conseils scientifiques, dont Etienne? C'est-tu parce qu'on est tous les deux kinésiologues diplômés en kinésiologie? Je sens que c'est une question qui amène une réponse suggérée. Oui, c'est ça. Bien, c'est pas mal ça, parce que moi et Etienne, on est entraîneur personnel, puis on a un bac en kinésiologie. C'est pour ça qu'on essaie de vous donner les meilleurs trucs possibles en entraînement. Et pas juste des trucs, là, finalement, que depuis 40 ans, là, c'est ça, on entend du monde, dans le vestiaire, qui disent, si vous devriez faire ça, tu vois, ça va marcher. Non, on essaie de vous donner les meilleurs trucs, finalement, prouvés, là, scientifiquement, tout dernièrement. Tout dernièrement. Tout dernièrement, révélé. Je suis le tout dernier, oui. En plein ça, puis on va essayer de faire ça encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on va être capables. Ça fait qu'on a une super question de Paul, France, 21 ans, un an d'expérience en musculation, et sa taille est d'un mètre 74 centimètres, 65 kilogrammes. Et il nous dit, bonjour Charles et Etienne. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Il y a depuis au moins cinq mois que je suis vos vidéos sur Internet, certes très intéressantes. En les constatant, j'ai pu apprendre pas mal de trucs et astuces grâce à vous, merci. Bien, pas de problème, Paul, ça nous fait plaisir. Mon problème est situé au niveau des pectoraux. J'ai 21 ans, je fais 174 centimètres pour 65 kilogrammes, ectomophe, OK? Je fais 101 centimètres de tour des pectoraux, mais malheureusement, je stagne beaucoup. Je n'arrive pas à progresser, OK? C'est quand même pas mauvais. Oui, quand même. C'est respectable. De toute façon, c'est bon. Je vois que quand je fais de simples pompes, voire même pompes pieds surélevés, au bout de 16 pompes, mes pectoraux prennent vachement du volume, 4 centimètres de plus. C'est bon, tu as mesuré ça après l'entraînement. Cependant, je n'arrive pas à le conserver. C'est normal. Oui, c'est normal. Alors, est-ce mieux les exercices à la barre ou à la terre ou faut-il continuer les pompes, mais en rajoutant du laisse? En combien de série? Attention, je suis intolérant au lactose. Assez nerveux. Merci, les gars. C'est bon. C'est bon. On va faire attention. On ne donnera pas du lait par vidéo. C'est bon. Avec ton entraînement, ça ne devrait pas durer, mais je suis présente que tu nous dis ça parce que tu t'attends à ce qu'on te parle de suppléments. On pourrait dire quelques mots là-dessus rapidement. Les suppléments qui fonctionnent, c'est la créatine et les protéines. Les protéines, tu es intolérant au lactose, tu peux aller avec la protéine de l'œuf. Ça fonctionne bien pour ça. Mais là, je pense qu'on va parler d'entraînement. Oui, absolument. Donc, moi, ce que je dirais en premier lieu, et tu as l'air de nous parler, tu nous dis que tu as de la difficulté à prendre la nouvelle masse musculaire, à prendre du poids, mais particulièrement ce qui te semble te concerner, c'est au niveau de tes pectoraux. Et au niveau des pectoraux, si tu t'entraînes juste avec des push-ups, à ce moment-là, ce n'est pas tout le temps l'idéal. Et là, on n'a pas exactement tous les détails de comment tu fais ton entraînement pour les push-ups. Mais là, tu as l'air de nous parler de size pump. Donc, j'imagine que tu ne dois pas te limiter à 16, 16, finalement. Une fois 16 push-ups. Souvent, on réussit, finalement, avec le poids de notre corps à faire pas mal plus de push-ups que 16. Mais justement, si tu continues à progresser sur les push-ups et tu montes à 20, 25, 30, 40, ce qui est habituellement très réaliste pour un gars moyen, mais à ce moment-là, tu tombes plus dans la fourchette d'endurance. Et nous, on veut plus travailler dans le 8 à 12 répétitions pour prendre de la masse musculaire. Et même, on aime bien sur musculation prise de masse, vous conseillez de faire des phases de force et des phases également de plus de volume, donc 8 à 12 répétitions et des fois un petit peu plus en bas de 6 répétitions pour travailler en force. Donc, tu vois bien qu'avec des push-ups, c'est difficile de faire ça. Donc, tu nous suggères, est-ce que j'aurais besoin d'alter pour pouvoir continuer à progresser? Mais moi, ma réponse vite-vite, ça serait oui, parce que les push-ups, tu peux trouver des alternatives pour faire en sorte que ça soit plus difficile. Tu nous dis que tu as les pieds surélevés, c'est un peu plus dur, c'est vrai, mais une autre méthode pour les push-ups, par exemple, tu pourrais te mettre, par exemple, un poids sur le haut de ton dos. Mais des fois, c'est difficile un petit peu de le faire tenir, c'est agaçant. Une autre chose que vous pouvez faire, puis qu'on voit des fois qu'ils font aux États-Unis, dans les gyms un petit peu plus hardcore, ils se mettent comme des chaînes sur le dessus du dos, puis là, ils enlèvent une chaîne de temps en temps, au fur et à mesure que la personne se fatigue sur les push-ups. Ça, vous pouvez faire ça également, là, ça tient encore une fois plus ou moins. Bien oui, parce que maintenant, on est limité par le poids. Moi, dans le temps, je faisais des push-ups comme ça avec une plaque de 55 litres, donc un 30 kg, un 25 kg sur le dos, plus les chaînes, puis je faisais 10, 12, 15 push-ups comme ça, puis je ne voulais pas me mettre à faire des séries de 20, fait que j'étais limité par le poids total que je pouvais utiliser. Puis, je peux vous dire qu'une fois que tu as déjà une plaque de 55 livres sur le dos, là, d'en mettre une deuxième par-dessus, ça ne marche pas pour que les deux seules. Oui, surtout tout seul, parce que là, tu es couché à pleuvant, puis tu peux t'arranger ça dans le dos. C'est clair, avec les chaînes dans le cou, là, ça commence à… Ça fait tough un peu. Puis, des fois, l'alternative, c'est peut-être de faire des push-ups à une main. Par contre, ça ne travaille pas toujours aussi bien. Tu sais, ce n'est pas tous les gars qui ont déjà expérimenté avec un push-up à une main, là, mais souvent, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre la main au même endroit qu'un push-up à deux mains, et c'est bien d'avoir les mains assez larges pour recruter les pectoraux au push-up. Tandis qu'à une main, tu n'as pas le choix de ramener ta main pas mal au centre, parce que sinon, si tu es comme ça, c'est sûr que tu tombes sur le côté comme ça. Donc là, on va solliciter plus le tricep et l'épaule et moins les pectoraux. Donc, ce n'est pas tout le temps la bonne alternative pour continuer à progresser pour les pectoraux. Donc, le meilleur truc pour toi, selon moi, ce serait d'alterner finalement avec la barre, mais faire le bon vieux bench press qui a été prouvé pour fonctionner pour les pectoraux. Encore une fois, à prise large, donc plus large que la largeur des épaules pour solliciter plus les pectoraux. Tu peux varier les inclinaisons, donc un petit peu décliner, un petit peu incliné, ça va te permettre de travailler les faisceaux supérieurs et inférieurs un petit peu plus de tes pectoraux. Et l'autre chose, c'est que tu peux alterner ça également avec des exercices ciblés un peu plus sur les pectoraux. Donc, au bench press, on a quand même les épaules et les triceps qui travaillent. Et donc, épaules, triceps, pectoraux, donc on a trois muscles pour pousser la barre comme ça. Puis, on a un petit peu la stabilisation, puis des fois, avec des trucs avancés comme Étienne, des fois, on peut vous sortir, on en a sorti un cette semaine, on peut pousser un petit peu avec les jambes également pour monter. Donc, on se rend compte, ce n'est pas complètement isolé sur les pectoraux. Maintenant, pour isoler les pectoraux, vous pouvez faire tout simplement ramener les mains comme ceci, qui est le mouvement pour les pectoraux. Donc, vous me voyez venir un peu, vous pouvez faire ça avec un pec deck ou vous pouvez faire ça avec des fly, par exemple, coucher sur le dos avec des poids libres et travailler plus spécifiquement les pectoraux. Donc, moi, j'alternerais entre des exercices comme ça. C'est des bons trucs, ça, Paul. Effectivement, si tu te mets à t'entraîner comme ça, ça devrait aller mieux pour tes pectoraux. Bon, rapidement, tu me dis qu'après avoir fait tes pompes, tu prends du volume à peu près 4 cm, mais que tu n'arrives pas à le conserver, ce volume-là, c'est normal. C'est un peu la pompe ou ce qu'on appelle de façon plus scientifique l'hypertrophie transitoire qu'après l'entraînement, c'est de l'inflammation qui est sans doute causée par le dommage musculaire qu'il y a eu à cause de l'entraînement. Et puis ça, c'est normal, comme n'importe quelle inflammation que ça parte. Tu te foules la cheville, ta cheville grossit, elle est très inflammée. Trois jours plus tard, c'est revenu à ce que c'était avant. Ça fait que c'est la même chose pour les pompes, puis c'est normal que tu perdes ce volume-là que tu gagnes immédiatement après l'entraînement, c'est normal que tu perdes. Mais pour gagner du volume et de la masse musculaire à long terme, oui, de modifier ton entraînement de la façon dont Charles te parlait, ça serait la chose à faire. Je pense qu'on va terminer pour la question. Oui, c'est clair, des fois on s'entraîne un peu devant le miroir, en tout cas, pour être trop narcissique, mais des fois on finit notre training et on se dit « Colin, si je pouvais garder cette shape-là tout le temps », mais malheureusement, on ne peut pas, ça reste juste une couple de minutes après notre entraînement ou pendant notre entraînement. Ce qui va vous aider à avoir cette shape-là à moyen-long terme, c'est d'avoir des bons programmes d'entraînement de musculation avec une bonne suite logique entre les programmes. Et ce mois-ci, vous avez accès à votre premier mois peut-être au club du programme du mois gratuitement. Il y a un frais de transaction de 1$. Puis si ça fait une couple de mois que vous vous dites « OK, là, il faudrait que je me remette en forme. Il faudrait que je m'entraîne sérieusement. Je vais au gym, un couple de fois par semaine, mais je ne suis pas vraiment de programme. Je fais des exercices que quelqu'un m'a recommandé ou que je vois d'autres gars faire. Ça a l'air de bien marcher. Puis OK, oui, vos charges augmentent. Vous avez l'impression de prendre du muscle, mais vous savez à l'intérieur de vous que ce n'est pas ce que vous faites de mieux. Vous pourriez faire mieux et vous pourriez prendre la masse plus vite. En général, je pense que quand on a des intuitions comme ça, c'est vrai. On fait des choses et on se dit « Si je faisais, je sais que si je me faisais un petit effort de plus, ça paierait pas mal de plus. » Puis si vous avez cette petite voix-là qui n'arrête pas de vous achaler, dans le fond, écoutez la donne. Là, c'est le temps. L'année commence. Partez ça du bon pied. Prenez un mois gratuit. Ça ne vous engage à rien. Vous allez avoir un super bon programme avec des vidéos qui vous montrent tous les exercices. Vous allez savoir quoi faire, comment bien le faire. Vous allez au gym. Vous allez bien vous entraîner. Vous allez sentir que vous entraînez bien. Puis vous allez voir la différence dans le miroir. Vous allez voir la différence. de bien vous entraîner et de savoir que là, vous êtes sérieux, vous faites comme il faut. Puis vous allez vous rapprocher rapidement de votre objectif d'apprendre la masse musculaire. Puis en plus, ce mois-ci, c'est un programme spécial particulièrement pour les gars qui veulent coter, prendre la masse musculaire, mais particulièrement coter. Et ça nous vient finalement des recommandations d'Alexandre Paré qui a été un de nos invités qui est venu précédemment sur le site. Et Alexandre nous disait, c'est quoi les petits trucs pour vraiment modifier son programme d'entraînement au niveau des exercices et également au niveau de la récupération entre chacune de vos séries pour stimuler au maximum votre hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, on se rend compte de plus en plus qu'elle joue un rôle primordial finalement dans le fait de coter et le fait de ne pas être trop gras. Donc, si vous avez très peu d'hormones de croissance, ça se peut que c'est ce qui vous amène à être un petit peu plus gras, tandis que lorsqu'on augmente votre hormone de croissance, ça vous permet de mieux réguler votre gras corporel et de coter. Donc, le programme fait ça ce mois-ci. Et frais de transaction de 1$, c'est votre opportunité. C'est la dernière journée aujourd'hui pour vous prévaloir de tout ça. On le fait parce qu'on aimerait ça que vous essayiez notre programme du mois pour voir finalement avec vos yeux à quel point ça fonctionne bien. et que vous soyez tenté de rester avec nous tout simplement. Mais si vous ne voulez pas rester, encore une fois, il n'y a aucun problème. Vous avez juste à nous envoyer un e-mail avant 30 jours. On vous désabonne. Vous n'êtes pas obligé de rester. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de point. On annule votre abonnement et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Fait que moi, c'est un problème que j'ai utilisé pour perdre 4 livres, 6 livres de gras. Perdre 4 livres, 6 livres de gras et de prendre 2 livres de muscles en 6 semaines. J'ai été étonné, positivement étonné par ces résultats-là, agréablement surpris. Je n'hésite pas à vous le recommander. Allez-y les gars, c'est janvier. Il faut commencer ça comme il faut. On vous donne un mois gratuit. Profitez-en. Il y a l'information pour ce temps de vidéo. Salut!